Musique Je fais du vin dans le Languedoc, non loin du Larzac. C'est un petit domaine de 2 hectares et demi. Voilà, donc je prends mes repères, c'est tout récent, premier millésime 2017. Et voilà, je suis ravi et puis j'espère que ça va durer. Beaucoup de travail à la vigne, très peu d'intervention à la cave, et on laisse parler les terroirs et les raisins. Voilà, et du coup c'était une suite logique et je ne sais faire que ça, du vin naturel. Je ne sais pas faire autre chose. Nous faisons du vin, nous faisons du vin sans sulfite, bio. Nous faisons des mélanges de beaucoup de cépages typiques de notre terroir. Nous avons de rouquet, de timorasso, de grignolino, barbeiro et nebbiolo dans nos vignes. Je bois deux bouteilles de vin au jour. Et alors, s'il est sans sulfite, s'il est natural, c'est plus bon et on peut le boire. Grenache, syrah, carignan, cinceau, mourvèdre pour les rouges. Pour la partie blanc, on peut avoir bourboulin, clérette rose, vieux haunier, grenache blanc, roussane. Voilà, on a une belle diversité de cépages. Et comme on est un petit peu fou, on va dire, on plante en plus des cépages qui n'ont pas vraiment à faire dans notre région, mais on essaye de faire des choses correctes avec du Riesling, du Pinot Noir et l'année prochaine du Savagnan Rose. Voilà, Savagnan Rose qui vient d'Italie et donc qui n'a rien à voir avec la région en tout cas. Le consommateur ne s'arrête plus à une étiquette ou une appellation. Il veut quelque chose qui soit buvable, bon à boire. Et on débranche le cerveau, on boit un verre de vin, on voyage, on est transporté, on est envoûté. Et puis voilà, et c'est ça qu'on cherche. Le domaine s'appelle l'Alzan parce qu'en fait, le Rémy, son premier métier, c'était prestataire à cheval. Et du coup, il a travaillé dans les vignes de la région, côte du Rhône, septentrionale en général, pour beaucoup de vignerons, avant de s'installer en tant que vignerons. Et quand il m'a dit, je veux devenir vigneron, j'ai dit, allez go, on y va tous les deux. Je me suis installé en 2009, en 2012 j'ai fait une demi-récolte, en 2013 j'ai fait une demi-récolte, en 2016 j'ai perdu 90% de ma récolte, l'an dernier j'ai perdu 30% de ma récolte, essentiellement à cause du gel. C'est pas facile, mais voilà, c'est un métier de passion, donc on s'accroche parce que ça a le mérite, mais c'est pas facile. Ah bah de travailler la terre, de rendre les gens heureux, quand les clients disent, ah on a ouvert votre bouteille il y a deux, trois jours, c'était super bon, on a passé un bon moment, bah on a réussi, voilà. Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça. Rendre les gens heureux, c'est magnifique. Et donc on est sur un lieu qui est un lieu collectif, donc c'est une ferme autogérée collective, mais nous on a, sur notre lieu, on est une dizaine de personnes à vivre là. C'est aussi pour ça que je préfère pas mettre en avant, parce qu'on est un groupe, on est un collectif, et donc on bosse ensemble, quoi. Donc on fait les vins ensemble, on travaille la vigne ensemble, et on a aussi, on fait de l'agriculture, on fait des céréales, on a des chèvres, on fait du pain, du fromage, du maraîchage, voilà. On fait du vin nature, c'est pour ça qu'on est là. Que la nature c'est pas facile, que ça soit à la vigne, que ça soit à la cave, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, ça nécessite beaucoup de savoir-faire, et c'est ça qui est bien dans ce village, c'est qu'il y a des gens qui sont installés en nature depuis plus de dix ans, et ils sont très bienveillants pour nous aider, nous épauler au quotidien, et nous faire avancer, nous les jeunes vignerons. Moi je lance un appel à tous les vignerons nature, et notamment les plus expérimentés, d'aller dans ces BTS, d'aller rencontrer les élèves, pour leur montrer, et leur montrer qu'il y a différentes façons de travailler, et comment faire. Je suis certain que c'est comme ça, que petit à petit, la nature ça rentrera dans les mœurs, et je l'espère un jour, ça sera au programme du BTS que j'ai passé. Tu ne peux pas parler de ton vin avec le cœur, si on n'aime pas le boire. Donc on fait avant tout le vin pour nous, pour soi, et pour se faire plaisir, et puis pour faire plaisir à ceux qui partagent la même opinion. Voilà. Dans ce salon-là, à la fois les organisateurs sont cools, ils viennent déguster sur le stand, ils viennent prendre connaissance, et puis la clientèle elle est pareille. Celle qui fréquente le salon, elle a l'habitude de fréquenter ce salon, du coup elle est ouverte, et il y a un super échange. C'est simple, pas de chichi, pas bling bling. Comme le vin ? Et bien voilà, c'est ça en fait. En gros, ça colle au vin, et le côté authentique, on retrouve le côté authentique, je pense avoir un côté authentique dans les vins, et je le retrouve dans la clientèle ici, donc c'est du bonheur, c'est tout. Je suis ravi de rencontrer des gens, des vignerons, c'est super. Donc on n'est pas cher payé, mais on rigole bien, comme on dit chez nous. On dit qu'il est en mode, mais il n'est pas en mode, parce que toutes les années, beaucoup de vignerons font une commise à faire un vin naturel. sans artifice, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des vins qui soient vrais, qui soient sincères, et qui soient vraiment le reflet de ce qu'on appelle le terroir. C'est ça le terroir. Le terroir, c'est quand on ramasse des raisins, et qu'on met peu de choses, ou qu'on met pas de choses dedans, pour amener sur un vin de qualité. Voilà, c'est ça le terroir. On n'a pas appris à vinifier dans aucun domaine, mais par contre, on a été des casse-pieds monumentaux sur ce genre de salon, où on allait demander à chacun qu'est-ce qu'il avait fait sur cette cuvée-là, pourquoi, machin, etc. Tous les vignerons, d'ailleurs, se souvenaient un peu de nous quand on a commencé dans le vin, parce qu'ils disaient, mais je les ai déjà vus, et ils nous connaissaient déjà, ils disaient, mais comment ça se fait ? Mais vous faites du vin depuis longtemps ? Ben non, en fait, non, mais ça fait longtemps qu'on leur casse les pieds. Là, à la fin du salon, on va troquer énormément de bouteilles, parce que boire du Bourgueil, j'aime bien, mais je préfère le vendre, et boire autre chose, comme ça, on découvre d'autres choses, alors que ce soit le même cépage, donc du Cabernet Franc, vinifié ailleurs, ou d'autres cépages, d'autres modes de vinification, et c'est comme ça qu'on progresse. Si on ne boit que son vin, je ne pense pas qu'on puisse progresser comme ça. Parce que le vin naturel, c'est plus blanc. Il n'y a pas une autre réponse. Quand le vin est bon, il faut le boire, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada